Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Feed the Beast Capture the Flag, un petit épisode particulier où aujourd'hui je vais prendre ma revanche sur certaines petites choses qui s'est passées récemment. Récemment j'ai un peu trollé Ghost et Yake dans leur base en leur mettant un peu des lampes un peu partout tout ça tout ça et ils ont décidé de me le faire payer. D'ailleurs je vais vous montrer ça tout de suite parce que je me suis fait un peu spoil, je ne savais pas qu'ils avaient fait ça, la seule chose que j'ai eu c'est ce message. Et d'après ce message moi j'en ai déduit une chose, c'est que tout simplement ils m'ont ramené ma fameuse petite alarme que je l'avais mis chez eux, à côté de chez eux, qu'ils avaient mis à côté de ma base, voire dans ma base. Et ils n'ont pas fait que ça malheureusement. Donc on va aller y jeter un oeil et on va aller voir ça tout de suite. On se retrouve sur le serveur modé bien entendu, et je suis juste devant ma porte d'entrée, la porte d'entrée de ma base est juste déjà là. Ça c'est quelque chose que je n'avais pas vu. Déjà là on a des petites surprises, on a des jolies lampes qui sont de Power Suite, c'est à dire les fameuses lampes que j'avais mis partout chez Ghost, les mêmes que ça. Les fameuses lampes que j'avais mis partout chez Ghost et chez IEC, j'en ai un peu partout, ils m'en ont mis partout. Alors forcément ça lag, pour deux raisons. La première c'est les lampes qui font laguer, je suis à 12 fps, c'est les lampes qui font laguer, parce que les lampes elles font, c'est des entités. Donc il y a énormément d'entités autour de moi, en théorie, on ne les voit pas, ce sont des entités, ce sont des tile entities, donc elles ne sont pas indiquées, mais il y a énormément de tile entities autour de moi. Par contre ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est la table de craft qui a été posée là, à mon avis c'est une turtle qui l'a posée là. Mais comme vous pouvez l'entendre, j'ai aussi une jolie alarme dans ma base. Cette jolie alarme qui est très sympathique, en plus d'avoir des millions de lampes de tous les côtés, mais du genre vraiment, alors ça c'est quelque chose qui va se payer, et ils étaient là tous les deux. J'ai la preuve qu'ils étaient là tous les deux cette fois-ci, parce que si vous regardez bien, j'ai des lampes qui sont claires à cet endroit, j'ai des lampes qui sont foncées. Or, il faut avoir été dans la table de machine mus pour pouvoir modifier la couleur, et ça m'étonnerait qu'ils aient fait ça, et dans la mienne je ne pense pas qu'ils puissent y aller, parce que les chunks sont de claim. Donc ils étaient forcément à deux. Ils se sont bien amusés. La turtle, je ne sais pas qui c'est qui l'a mis, d'ailleurs il y a une turtle ici. Lis-moi dedans. Lis-moi dedans. Eh voilà, Yek et Ghost. Cette petite inquiétude revanche, et comme nous on a des coups, on ne se cache pas. Je propose un cessez-le-feu sur les lampes de Power Suite, et engage ma bonne foi. Suis prêt même, prêt à t'indiquer où se trouve la sonnerie. On t'embrasse tendrement. Yek et Ghost, et bien entendu, on n'oubliera pas les petits mots d'amour qui sont rajoutés juste derrière, qui me vaudront peut-être des monétisations. Bon, le problème, c'est la lampe. Ce n'est pas la lampe, c'est le... Alors vous, vous avez la chance, parce que je vous ai coupé le bruit infâme au montage, bien entendu. Sinon, ça n'aurait pas été sympa de ma part. Moi, en revanche, ce n'est pas tout à fait le cas. Je n'ai pas coupé le bruit au montage, parce que forcément, je ne peux pas baisser le son. Je suis obligé de garder le son pour avoir la piste de son complète, et après, je la retravaille ensuite. Après, je n'aime pas travailler sur les pistes de son qui sont modifiées. Donc, je suis obligé de me contenter de garder le bruit. Heureusement, je peux baisser un peu le son du casque. J'ai un bouton pour baisser le son du casque. Alors, mon cher petit Yek et Ghost, les deux, je parle d'eux, je m'adresse aux deux qui vont gentiment adresser un gentil message dans la turtle, et dont Yek m'a envoyé un gentil message sur le Discord. Je tiens à te préciser que la guerre ne fait que commencer. Tu as décidé de déclencher la guerre. Moi, j'avais commencé par un petit troll. Tu as décidé de faire un gros troll. Alors, on a commencé, et on va aller. Mais alors, si tu n'imagines même pas ce que je te réserve, tu vas avoir la surprise. Quand tu regarderas cette vidéo, bien entendu, tu auras déjà vu la surprise. Tu l'auras déjà vu, la surprise. Mais, je te réserve une surprise. Je n'ai pas besoin de toi pour retrouver ce fameux bloc. Parce que, regarde, je vais te montrer comment je vais faire pour retrouver ce fameux bloc. Ça ne va pas être très compliqué. Parce qu'il suffit d'utiliser un petit bloc qui est très, 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 très utile. Voilà. Ce bloc est magique. Vous voyez, ce bloc, il est entièrement magique. Parce que, quand je le pose, je peux voir tout ce qu'il y a en dessous. Donc, ça ne va pas être très compliqué. Je n'ai pas besoin de toi. Je vais arriver à le retrouver, ce bloc. Je suppose qu'il n'est pas loin de la turtle. À mon avis, on a quelque chose là-haut. Ah, ben voilà. Elle n'était pas bien loin. Je l'ai trouvée. Elle était là. Elle était là. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de... Elle est là. Ah. Ah si, il y a un... Je me disais. Oh, ça fait du bien. Oh, que ça fait du bien. Ça fait plaisir de se rentendre causer. Ok. Bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est retirer toutes ces lampes qui fait que je suis à 3 FPS. Je vais vous montrer d'abord ce créage. Je le retirerai après. Et je vais préparer mon code après. Parce que le problème, c'est que les chunks sont claims. Alors, je ne l'ai pas dit dans la dernière vidéo. Je devais le dire, mais je ne l'ai pas dit. Il faut savoir que je me suis retiré les droits d'administrateur. Parce qu'ils peuvent se poser la question, mais non. Je ne suis pas administrateur de mon propre serveur. Le seul qui est administrateur, c'est mon compte caméra. Parce que j'ai besoin d'administrer serveur. C'est un peu logique. Mais vous voyez, si je tape gamme mode 1, par exemple, je n'ai pas la permission d'utiliser cette commande. Parce que, pour une question d'équité, étant donné qu'il y a un jeu, il y a un event à la fin, pour une question d'équité, une raison d'équité. Je me suis dit, c'est tout à fait normal de ne pas avoir les mêmes obligations, les mêmes commodités que les autres, j'ai envie de dire. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais d'être la même équité. Voilà, la même équité que les autres. Donc pour ça, je me suis retiré les droits d'administrateur. Donc je ne peux pas accéder aux claims des autres joueurs. Comme eux ne peuvent pas accéder à mes claims. Vous allez bien, mais comment ils ont fait ? Alors là, il faut savoir que, comme pour le troll, les lampes, on peut les mettre parce que ce sont des entités. Et comme ce sont des entités, c'est un peu comme si vous passez un mob dans leur claim. Ça, c'est faisable. Et c'est un peu comme les portalions. On peut parfaitement mettre un portalion dans une zone claim. Par contre, on ne peut pas poser de bloc. Sauf qu'il y a une astuce, une astuce toute simple. Je vais regarder si d'ailleurs, il n'y a pas quelque chose dans le... Alors en gros, pour une turtle, par exemple, si... Alors là, la turtle, elle est chez moi. Bon, forcément, donc quelque part, elle a le droit. Mais la turtle, on pourrait la prendre, on pourrait la mettre dans le claim de quelqu'un d'autre. Et la turtle, elle est capable de poser un bloc. Admettons, si je lui donne un bloc et que je lui dis de placer le bloc, hop, elle va placer le bloc devant elle. Et ça, ça marche même dans les zones claim. C'est pour ça que ça va être pratique, c'est que je vais me servir d'une turtle. Mais je ne vais pas me servir de n'importe quoi comme turtle. Je vais me servir de la... The turtle. La turtle la plus puissante qui va exister dans le monde des turtles. Une turtle qui va être infâme. Une turtle qui va m'obéir au doigt et à l'œil. Et une turtle qui va faire exactement ce que j'ai envie qu'elle fasse. Et dans un temps, mais dans un temps, c'est que j'aurais choisi. C'est-à-dire que, contrairement aux petites turtles qu'ils ont fait là, c'est-à-dire qu'ils ont codé un petit code. Ils ont fait un petit code derrière où c'est que la turtle va poser trois blocs. Et puis, il faut qu'ils modifient le code pour poser les trois autres blocs, ainsi de suite. Et moi, par contre, je vais... Ça va être infâme. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comment on peut faire. Vous allez voir, je vais vous montrer la base. Et après, je vais vous montrer le résultat final. On se retrouve sur le monde créatif. C'est-à-dire que c'est un petit serveur créa que j'ai ouvert pour ceux qui veulent tester des petites choses, des petites expériences. D'ailleurs, il faudra que je mette l'adresse en public. Parce qu'il y en a qui n'ont pas l'adresse. Et là, j'ai fait une petite turtle qui s'appelle Morissette, la petite turtle. Cette turtle, elle a un tout petit programme de rien du tout. Trois lignes de code, trois fois rien. Et j'ai fait une petite télécommande qui s'appelle Juliette. Et Morissette et Juliette, ils sont liés intimement. Si je lance mon petit programme, Morissette est en attente. Et d'ailleurs, je vais mettre un bloc en dessous pour vous montrer un petit peu. Vous allez voir. Je prends ma petite télécommande et je fais un RedNet. J'ouvre le port qui est à l'arrière parce que le port RedNet est à l'arrière sur la télécommande. Et je fais un RedNet. J'envoie à la turtle qui est la turtle 5 ou 1, je ne sais plus. Je crois que c'est la 1. Oh, je ne sais plus. J'ai regardé sur mon code. À la turtle numéro 3, je lui envoie la commande MOV. C'est-à-dire pour se déplacer. Et je lui envoie la commande d'aller en avant. J'ai oublié les guillemets parce que c'est du texte. C'est du string. Je ferme la parenthèse. Et voilà. Vous avez vu, la petite turtle a avancé. Alors vous allez me dire, mais ce n'est pas très pratique. Non, c'est clair, ce n'est pas très pratique. Et d'ailleurs, le code, vous allez voir, je vais vous montrer le code. Et le code, il est très simple. Il est très, très, très basique. Mais il fait le travail. J'ai envie de dire, il fait le travail. Et c'est ça qui me plaît. Parce que ça, c'est juste la base. Vous allez voir, je vais faire un code. Mais un code qui va être tellement, tellement abusé. Alors là, en gros, j'ouvre le port RedNet qui est sur le côté. Et j'ai une petite boucle while. Avec, je vais faire une fonction. Je récupère la fonction RedNet. Alors, c'est-à-dire que je vais récupérer l'ID. Ça, c'est pour être sûr qu'on n'utilise pas notre fréquence. Pour éviter tout souci. Après, il faut arriver à commander Matter. Mais bon, si je n'utilise pas une autre fréquence. Alors, cette fréquence-là. Alors, bien entendu, la fréquence, je pense que je la cacherai. Je ne vous la montrerai pas. Enfin, je ne la montrerai pas en vidéo. Ce n'est pas que je ne vous la montrerai pas. Mais je ne la montrerai pas en vidéo. Parce qu'on pourrait commander la Turtle si elle est posée avec n'importe quel ordinateur. Et ce n'est pas le but. Donc, avec une fréquence. Cette fréquence-là, si la fréquence est bonne, j'imprime simplement le texte. Ça, c'est pour voir, pour loguer en fait. Ça me sert à loguer. Ça ne sert à rien du tout. C'est juste pour loguer. Et ensuite, je fais la fonction. Alors, si la fonction MOV. Si c'est la fonction MOV. Parce que par la suite, il va y avoir plusieurs fonctions. Et si c'est la fonction MOV. Alors, il doit faire les fonctions suivantes. Si c'est les fonctions suivantes. Alors, la seule fonction qui est programmée, pour le moment, c'est la fonction FORWARD. Qui veut dire d'avancer. Voilà. Donc, la Turtle doit avancer. Et si ce n'est pas la bonne direction. Pour le moment, je n'ai pas fait l'autre direction. Donc, j'ai juste marqué comme quoi. Qui marque que c'est la mauvaise direction. Et pareil, la fonction MOV. C'est la mauvaise fonction. Et ensuite, on fait une petite pause de une seconde. Ce n'est pas un grand code. Il est tout petit, le code, pour le moment. Et sur la télécommande, je n'ai pas fait de code du tout. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé. J'ai ouvert le port RedNet. Et j'ai envoyé par RedNet. À la Turtle correspondante. C'est-à-dire, cette Turtle-là. J'ai envoyé le code MOV. Et j'ai envoyé, c'est-à-dire, donner le mouvement. Et lui donner la direction. Donc, je lui dis de bouger en avant. Voilà la base du code. Je voulais juste vous dire la base du code. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon programme complet. Je vous montrerai mon programme après, quand ce sera finalisé. Parce que ça va être très long. Ça va être très long. Ça va me prendre la journée. Mais je vais faire ce programme. Parce que cette Turtle-là, ça va être une Turtle de compétition. Ça va être une Turtle comme jamais on en a vu. Allez, sur ce, je fais mon programme. Et je vous retrouve après, quand mon programme est terminé. Merci. 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 Là, en gros, ici j'ai les fonctions, ça c'est pour afficher mes boutons, et après j'ai une fonction qui me permet de sélectionner le slot, et là, celle-là, elle est très longue, mais du genre vraiment, vraiment, vraiment longue, parce qu'il y a 16 slots déjà, donc pour chaque slot, il y a une fonction, en plus il y a une sélection, après il y a la fonction du fuel, de la quantité de fuel, la fonction de la réception des informations, c'est celui-là, celui-là ne sert à rien, c'est celui-là, la fonction, alors pour recevoir les informations, en gros, il faut qu'ils reçoivent d'abord l'état du tableau en format, une sérialisée, il faut resérialiser le tableau, en gros, il faut recréer, enfin, il faut désérialiser le tableau, il faut recréer le tableau, le tableau ensuite, on récupère les informations du tableau, et grâce à ces informations-là, on va pouvoir se servir de ces informations-là pour en faire quelque chose, en gros, suivant les informations que j'envoie, ça m'affichera la quantité de fuel, le slot sélectionné, et ainsi de suite, et aussi s'il est linké ou pas, s'il n'est pas linké, je le saurai tout de suite, ça m'évitera de galérer, et la fonction tactile, après ça c'est la position tactile, vous savez qu'on peut cliquer, c'est toujours une partie assez longue, parce qu'en fait, il faut repérer l'endroit exactement où vous voulez cliquer, donc il faut repérer la zone, si par exemple, je veux cliquer en haut à gauche ici, ça va être le bloc 1 par 1, donc là, il va falloir donner des blocs, parce que c'est des boutons qui sont relativement plus larges que 1 pixel, et donc il faut mettre une position inférieure, supérieure, y compris pour la position verticale, et ben là, c'est pareil, il y en a toute une collection derrière, parce que j'ai d'abord la sélection des slots, donc forcément, il y a 16 slots, donc il y a 16 boutons pour les slots, après le mouvement, après la rotation, après les items, après les blocs, et ensuite, on a une fonction commande, qui permet d'avoir, ça c'est une fonction commande, parce que c'est pareil, je vais faire un parallèle thread, là, j'ai la fonction commande qui correspond à la fonction tactile, et là j'ai la fonction info, qui correspond à la fonction de récupérer les infos de la turtle, une fois, et là j'ai un petit parallèle, wait for all, pour avoir le côté des informations parallèles, c'est comme ça que ça marche le mieux, parce que sinon, à un moment donné, la turtle n'envoie pas forcément les informations au bon moment, et le terminal n'est pas forcément connecté à ce moment-là, quand la turtle envoie les informations, donc les informations sont perdues, et tout ça, ça va donner un joli écran, comme ça. Ça paraît tout simple, à la base, et c'est vrai que les icônes sont un peu grosses, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire des icônes plus petits, l'écran n'est pas d'une grosse résolution, il n'y a pas une très grosse résolution sur l'écran, en gros, c'est des dessins, je mettrai peut-être des mots par la suite, je ne sais pas, je verrai bien, mais pour le moment, je vais me contenter des dessins, parce que j'ai une prank à faire, et en gros, vous voyez, là, j'ai le mot qui est linké, pour me dire que la turtle est linkée, j'ai la quantité de fuel, 60, c'est-à-dire j'ai 60 charbons dans la turtle, là, vous pouvez voir, j'ai 60 charbons, ça, c'est bien pour le savoir, j'ai l'item qui est sélectionné, là, c'est le slot 1 qui est sélectionné, donc forcément, call 60, et là, je peux sélectionner mes slots. Alors, pourquoi je n'ai pas mis le 1 ? Parce que le 1, c'est le charbon, je n'en ai pas besoin du 1, le charbon, c'est important pour la turtle pour se déplacer, donc je n'ai pas mis le 1, j'ai mis que le 2, alors, par exemple, je peux sélectionner le slot 2, là, vous pouvez voir que le slot, il est vide, et il y a 0, je peux sélectionner le slot 9, je peux sélectionner le slot 5, celui que je veux, et puis surtout, je peux... Bon, alors, ce qui est dommage, c'est qu'on a la télécommande juste en face de nous, mais ce que je peux faire, c'est, je peux reculer la turtle, avancer la turtle, je peux la faire monter, je peux la faire descendre, je peux la pivoter, la pivoter dans l'autre sens. Une autre chose que je peux faire, c'est prendre, par exemple, un bloc, n'importe lequel, que je vais mettre dans le slot 2, par exemple, alors, on va se mettre là pour bien le voir, voilà, alors, je sélectionne mon slot 2, là, on peut voir, minecraft cobble, je peux poser le bloc, tac, je pose le bloc, je peux miner le bloc, je peux le poser au-dessus d'elle, je peux miner au-dessus d'elle, et je peux le poser en-dessous d'elle, alors, pour ça, il suffit que je monte, tac, tac, je peux le poser en-dessous d'elle, et je peux miner en-dessous d'elle, alors, comme ça, je peux vraiment faire ce que je veux, et maintenant, grâce à la turtle, je vais pouvoir faire une chose qui va être assez bien, vous allez vite comprendre, tac, si j'enlève la cobble, parce que la cobble, on s'en fout, au final, de la cobble, mais il comprend ça, il comprend ça, je vais pouvoir faire ce genre de choses, hop, je monte, c'est un bloc, je vais prendre le slot 2, je vais poser ça ici, si je recule, et que je prends le slot 3, je pose ici, et voilà, voilà exactement à quoi est-ce que va me servir la turtle en grande partie, j'avance la turtle, je mine en-dessous, tac, voilà quoi va me servir la turtle en partie, mais je ne vais pas me contenter d'une seule alarme, je suis en train d'en crafter, d'ailleurs, ça y est, elles sont crafters, j'en ai crafté un stack et demi, à peu près, et je vais faire autant de torches, garantie, c'est clair, et on va pouvoir s'amuser un peu avec tout ça, je vais faire des torches de redstone, il me faut des torches de redstone, alors pour ça, il me faut des sticks, parce que je n'en ai plus des sticks, évidemment, je n'ai plus de planche non plus, tac, tac, voilà, alors j'ai des torches de redstone, j'ai des sticks, je ne vais pas me contenter que de ça, ça c'est sûr, j'ai aussi un petit power head spawner, je suis en train de voir pour faire un petit essai ranked, je vais leur mettre un petit peu de population dans leur base, parce que ça va manquer de population, et puis, je vais rajouter des autres petites choses, des gentils cadeaux, des jolis cadeaux, qui vont ne pas forcément leur faire plaisir, clairement, je ne vais pas dire que ça va leur faire plaisir, ça ne va pas leur faire plaisir, ah bah, ils ont essayé, je sais que je vais en prendre autant de mon côté, c'est clair, je vais en prendre autant de mon côté, clairement, mais, bon, on verra qui va capituler avant l'autre, donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire la prank avec vous, tout de suite, tout de suite, dans l'immédiat, je vais mettre un petit time-lapse, comme ça, vous allez voir ce que j'ai fait, je vous montrerai à la fin, bah, tout simplement, parce que déjà, ça va être infâme, le côté bruit, rien que pour moi, ça va être infâme, juste le côté bruit, bah, alors, imaginez, si je fais la prank avec vous, en même temps qu'avec le bruit et tout ça, bon, je pourrais couper le son, je couperais le son, de toute façon, du jeu, mais, bon, ça va être assez long, mais ça va être rigolo, ils ne peuvent pas se connecter, parce que, exceptionnellement, j'ai déplacé le serveur, donc, ils penseront que le serveur, il est down, ils penseront que le serveur a un problème, qu'il est en maintenance, mais, ce n'est pas le cas, personne ne peut se connecter, il n'y a que moi qui peux me connecter, je m'occupe de tout ça, et puis, on se retrouve, après, une fois que j'ai terminé toute l'apprentissage, parce qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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